Il a rénouvelé ma force, il a rénouvelé mes biens Que la bénédiction, non Tu ne peux pas vouloir traiter la bénédiction Sans toutefois traiter d'abord la malédiction Est-ce que vous êtes allé Quand vous allez chez le médecin Qu'est-ce que le médecin fait Il diagnostique Pourquoi il y a ce mal Donc il va vous faire toute une série d'analyses Pour arriver maintenant En fait au résultat du fait que On comprend pourquoi tu as ce mal Maintenant quand on a diagnostiqué On a vu maintenant Oui effectivement ce mal Dont elle parle est la réalité Parce que nous avons fait des analyses Les analyses nous disent que c'est vrai A partir du moment Tu as le résultat des analyses Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant Il faut maintenant chercher Le remède adapté Amen Mais l'église prend le remède Sans toutefois faire des diagnostics Les diagnostics nous permettent De prendre conscience De ne plus faire ce qu'on faisait Qui nous laissait une porte d'ouverture Et qui crée une malédiction Est-ce que je parle à 15 ce matin ? Alléluia Frère Être maudit Il y a plusieurs définitions de la malédiction Mais j'en ai pris quelques-unes Comme définition Être maudit C'est vivre une douleur C'est vivre une douleur continuelle N'est-ce pas ? Répéter ou fréquente Être maudit C'est lutter et s'agiter sans résultat Tu batailles, tu luttes Il n'y a pas de résultat Être maudit C'est être continuellement frustré Et mécontent Amen C'est recevoir Le contraire De ce que l'on mérite N'est-ce pas ? Pour tous les efforts que nous avons fournis Toi-même tu sais Que Avec l'école que tu as fait Les diplômes que tu as eu Tu as la capacité De pouvoir Occuper une fonction En tant qu'ingénieur Tu as le diplôme requis Mais tu vas déployer tes CV Souvent même on te prend en entretien On t'a dit que ton entretien n'a pas marché Et ça de manière répétitive Il y a plusieurs échecs Alléluia Il y a forcément un domaine Dans lequel quelqu'un Soit à parler négativement sur toi Soit où Dieu te réclame quelque chose Ou soit où toi-même Tu as posé un acte Qui fait que tu ne peux pas rentrer dans ta bénédiction Alléluia Gloire à Jésus Être maudit C'est être assiégé L'assiège Quand on dit que quelqu'un a assiégé C'est comme si tu es encerclé C'est quelqu'un sur qui on est assis Il y a des familles On dit le mariage ne rentre pas là-bas Amen On dit le mariage ne rentre pas Un acte a été posé Et à cause de cet acte qui a été posé Le mariage ne peut plus rentrer dans la famille Il y a des familles Ils sont diplômés Mais au moment où le monsieur a le travail Où la femme a le travail Amen Au moment où ils vont commencer à gibiler Pour dire yes Je suis maintenant assis La mort s'ensuit Il y a un décret De malédiction Pour dire on attend qu'il soit grand Et au moment où il est grand Il tombe Alléluia Et vous allez voir que très souvent Dans ces familles là C'est la seule personne Qui fait tout Qui est allée à l'école Qui a eu de grands diplômes Qui a réussi à l'école Et maintenant Dès qu'il a travaillé Il a même à peine un an Ou deux ans de travail Vous entendez Une maladie est rentrée Depuis la maladie est rentrée Le monsieur ne s'en sort plus Arrêt maladie Sur arrêt maladie Hôpital Sur hôpital Une maladie rentre L'autre rentre L'autre rentre Et au fur et à monsieur Vous entendez quoi ? La mort C'est que dans cette famille Il y a un décret Vous avez dit que de non accomplissement Voici le cadre du diagnostic Le diagnostic c'est le non accomplissement Qui rime à quoi ? Le blocage La paralysie La mort Alléluia Donc Être maudit C'est être assiégé Être assiégé C'est être encerclé Quand toutes les voies D'approvisionnement Et tous les moyens de secours Sont totalement fermés Tu ne peux pas avancer Tu ne peux pas reculer Vous prenez l'exemple de quelqu'un A qui on met un filet Il ne sait pas qu'il a porté un filet spirituel Vous voyez ? Partout où il va Ça ne marche pas Relation Marche pas Travail Ça ne dure pas L'argent Rien Quand il n'a pas encore l'argent Il a beaucoup de projets Mais dès que l'argent rentre dans ses mains Il oublie les projets C'est comme on efface sa mémoire Est-ce que je parle à quelqu'un ? Alléluia Vous allez voir que Où la personne va vivre ça Humiliation Honte Rejet Amen Et la vie de la personne Connaît ses frustrations Jusqu'à ce que La mort s'en suive Et quand la mort suit L'enfant qui va naître de cet enfant Va aussi vivre la même chose Gloire à Jésus Si les cas Les cas de malédiction Ne sont pas identifiés dans ta vie Si tu dis Ah oui mais Moi je ne suis pas maudite Et que tu commences à avoir Un zèle religieux Ça veut dire que C'est être religieux De dire que Nous ne connaissons pas de malédiction C'est faux Alléluia Chacun de nous Dans n'importe quelle Situation de ta vie Il y a forcément Un point de malédiction Amen La Bible traite ça Nous-mêmes nous prenons conscience Et on te montre Le chemin à suivre Et après qu'est-ce qui se passe Tu es libéré On a le cas de Lazare Est-ce que Lazare n'a pas connu La résurrection Est-ce que la résurrection Lazare lui a donné la vie Tu connais l'église Tu es chrétien Dans ton quartier Tout le monde te connait Comme chrétien Mais est-ce que Le fait d'être chrétien Il te donne la vie Non Qu'est-ce que Jésus a dit Déliez-le Celui qui est encerclé C'est quelqu'un Qui est lié Quand tu es lié C'est une malédiction Quelque part de ta vie Où tu dois rentrer Dans un malade Tu ne peux pas Quand on parle de lien Il y a les liens physiques Et les liens spirituels Les plus dangereux C'est les liens spirituels C'est que tu ne vois pas Mais que dans le physique Par la manifestation Des épreuves Des échecs Que tu subis Chaque instant Chaque moment Tu en prends conscience Que force pas Il y a des liens Et ces liens là Il faut qu'elle vit Ou du moins Est-ce qu'il faut qu'il parte Est-ce qu'on est d'accord ce matin Alléluia Alors ce qu'il faut savoir Il est important De comprendre l'existence De la malédiction Avant de la vaincre Nul ne peut entrer N'est-ce pas Dans la vie Ou dans le village D'un homme fort Sans l'avoir lié La malédiction C'est l'homme fort Mais si tu n'as pas compris Comment il faut le vaincre Tu ne pourras jamais le lier Comprendre c'est quoi ? Prendre conscience Que oui Je suis en âge De me marier Ou je suis marié Je suis dans un foyer Je n'arrive pas à enfanter Ou soit Je suis en France 20 ans 10 ans Les autres ont les papiers Moi j'ai la capacité De les avoir Ça ne se passe pas Ou je suis dans une relation Qui ne dure pas longtemps C'est à chaque fois Les mêmes manifestations Répétées Les échecs Répétés Les mêmes années A la même époque L'année dernière On m'avait licencié En octobre Si tu es licencié En août Ou en septembre C'est la même manifestation Toujours est-il Que c'est le licencement La même période Soit à la veille Ou juste un peu Ou même dans le temps Vraiment Jésus Il y a forcément Une malédiction Alléluia Il y a même deux fois Certaines personnes Qui prennent Courage Et qui disent Moi je suis longtemps Resté en France Je vais prendre un prêt Je vais aller Chez moi Pour au moins Bâtir Ils prennent l'argent Ils ont l'argent Sur eux Mais dès que Les deux pieds Foulent Le sol De leur patrie Amen Vous voyez Ils deviennent Une deuxième personne Est-ce que je parle A quelqu'un Première personne Ils ont l'intention De faire Le vouloir faire Ils ont envie Les moyens sont arrivés Dieu les permet Maintenant Qu'est-ce qu'ils font Ils arrivent Dans le pays Où ils doivent bâtir Ils ont l'argent Au lieu d'aller bâtir Mais ils font autre chose Est-ce qu'on est d'accord Je vais prendre un deuxième exemple Il y a des gens Qui travaillent Ils ont même Un très bon boulot C'est des cadres Des hauts cadres Et ils ont beaucoup d'argent Sur papier 500 000 Mais imaginez-vous Chez lui à la maison Il n'arrive même pas A vêtir ses enfants Il n'arrive même pas A nourrir ses enfants Et qu'est-ce qui se passe Dehors C'est le roi Et quand vous bougez Avec lui On chante son nom Il n'a même pas une pierre Où se coucher Il loue maison Et il a des maîtresses partout Amen Quand le mois finit Au lieu de rentrer à la maison Faire le point d'abord De sa famille Pour aider sa famille Qu'est-ce qu'il va faire Il rentre dans un maquille Qu'on appelle Communement maquille Ici on appelle C'est ça Café Il rentre dans un café Qu'est-ce qu'il fait Tant que l'argent N'est pas fini Ses poches Non Ils ne sont pas de là Alléluia On a beau accuser Les sorciers Mais est-ce que nous On prend conscience Du fait que Cette situation A nous fatigue Alléluia Gloire à Jésus Amen Donc nous allons Traiter ce sujet là Aujourd'hui On va prendre du temps Pour le traiter Comme je vous l'ai dit Je vais aller doucement Avec vous Parce que c'est un sujet Qui tient à Oui On ne peut pas être En France Beaucoup On fait beaucoup De sacrifices Pour venir en France Tu ne peux pas subir Dans ton pays natal Et venir subir en France Dis à quelqu'un C'est pas normal Dis à ton voisin C'est pas normal Amen Alléluia Quand eux Ils sont de l'autre côté Nos parents Qu'on a laissés là-bas Quand on arrive On est comme des rois Pour eux Ou bien On est comme des rois Et figurez-vous Quand tu étais De l'autre côté Quand ton oncle Ou ta famille Ne voyait pas L'horizon de ta bénédiction A peine même Ils te recevaient Dans leur salon Toi tu manges Dans la cuisine Alléluia Mais quand tu sors d'ici Quand tu arrives C'est lui Tu vas te chercher À l'aéroport Est-ce qu'il a parlé À quelqu'un Il va venir Te chercher À l'aéroport Parce que lui Il te voit Comme béni Il te voit Comme béni Tant que toi-même Tu n'as pas ouvert Ton barrage Pour dire Voici ce que j'ai subi Lui Il ne voit pas ça Alléluia Donc il n'est pas normal Qu'on puisse subir De l'autre côté Et venir subir Encore ici Dis à quelqu'un C'est pas normal Ça doit changer Ça doit Ça doit Changer Au nom de Amen Gloire à Jésus Maintenant vous allez voir Quand j'ai posé la question De savoir Seigneur Quel est le thème Il dit à chacun Le Seigneur Est mon cas Donc j'ai un cas Elle a un cas Gloire à Jésus Donc Seigneur Est mon cas Amen Il faut savoir que Seule la Bible Pète Le problème De la malédition Dans les moindres détails Jusqu'à la moyenne Elpinère Seul l'évangile Seule la Bible Seul Dieu Seul Jésus A la solution De la malédition Amen Regardez Pour ceux qui ont été Dans le monde Et dans le maraboutage Quand vous allez voir Les marabouts là Quel est le point Très souvent Qui touche Qui est commun À tout le monde C'est pas la malédition Lui il va toucher Là comme ça Il va te sortir Beaucoup d'argent C'est pas ça C'est pas ça C'est vrai ou c'est pas vrai Très bien Quand il a touché Ce cadre de malédition Et il va te dire Envoie moi ceci Envoie moi cela Et mets 300 000 Les 300 000 Tu vas courir Pour les donner Zéro Rien ne va se passer Rien Amen La guérison D'un marabout Est physique Elle est partielle La situation Reprendra Sur face Mais le Dieu Que je sais De par son nom Le Dieu Éternel Donc quand il touche Ta vie La guérison De bien comment Éternel Alléluia Nous allons voir Un cas On va étudier Ensemble Un cas Qui va certainement Nous faire Beaucoup 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 De bien Le cas De Ruth Ruth 1 A partir De verset 5 Ma fille La deuxième Tu prépares Genèse 19 Verset 30 A 38 Tu prépares Et puis L'autre Route 1 Yes Route 1 Verset 1 Verset 1 A 5 Je lis la parole De Dieu Dans Ruth 1 Verset 1 A 5 Du temps Des juges Il eut une famille Dans le pays Un homme De Bethlehem De Judas Parti Avec sa femme Et ses deux fils Pour faire un séjour Dans le pays De Moab Verset 2 Le nom de cet homme Était Elimelech Celui de sa femme Naomi Et ses deux fils S'appelaient Machelon Et Kilon Il était Ephrassien De Bethlehem De Judas Arrivé au pays De Moab Il y fixait Leur Demeure Verset 3 Elimelech Marie de Naomi Mourit Et il restait avec Et elle restait Avec ses deux fils Verset 4 Il prit Des femmes Moabites Dont l'une Se nommait Orpah Et l'autre Ruth Et il habitait Là environ Dix ans Verset 5 Machelon Et Kilon Mourit aussi Tous les deux Oui et Naomi Et Naomi resta privée De ses deux fils Et de son mari Très bien Amen Alors ici Vous connaissez un peu Cette histoire De Ruth Ce n'est pas celle-là Qui m'intéresse Aujourd'hui Mais ce qui va m'intéresser C'est le fondement De la vie de Ruth L'origine De la vie de Ruth Sa relation Avec Naomi Et qu'est-ce que Ça a apporté Pourquoi Quand Naomi S'est déplacée Pour quitter Bethlehem Aller Dans la ville De Moab Qu'on appelle Les Moabites Pourquoi arriver Là-bas Elle qui était Qui était remplie Elle avait son mari Elle avait ses deux enfants Pourquoi est-ce que A la fois Son mari est mort Pourquoi est-ce qu'à la fois Ses deux enfants Aussi sont morts Quand nous avons fait L'enseignement Sur Les liens familiers On a parlé On a parlé De l'origine On a parlé De la famille N'est-ce pas Gloire à Jésus Très bien Suivez bien mon regard Sur cet aspect Ici Nous allons comprendre Que la Bible nous dit Que c'est parce que Il y avait famine Alors La cause De notre mouvement La cause De notre déplacement C'est que L'existence C'est-à-dire que Ce qui devrait permettre A l'homme De pouvoir exister Quand ça fait défaut Ça nous amène A faire des choix Donc ici Premier aspect Le choix Que va faire Naomi Alléluia Le choix Que va faire Naomi En quittant Une terre Qui était sainte Amen Elle fait partie D'une des grandes lignées Qu'on appelle Judas Elle quitte Judas Et elle va Dans un autre lieu Qu'on appelle quoi Moab Amen Et malheureusement Pour elle Elle arrive là-bas Son mari meurt Ses deux fils Se marient Avec deux femmes Venant de la famille Des Moabites Les deux fils Meurent Et il va rester Dans la mission Est-ce que je parle à quelqu'un Alléluia Alléluia Maintenant Pourquoi Ce fleur Pourquoi Cette situation Pourquoi C'est un déni Pourquoi C'est mort On ne peut pas quitter Un endroit On peut Nous On a quitté La Côte d'Ivoire Pour venir en France Ou bien On s'est marié en France Pour la plupart C'est ici Qu'ils ont eu Les vrais enfants C'est ici Qu'ils ont eu Maison C'est ici Qu'ils ont eu travail C'est ici Qu'ils ont connu La grâce de Dieu Parce que là-bas C'était dur Mais ici Quand tu as le papier Quand tu as une formation Dieu t'ouvre La porte du travail Amen Mais pourquoi Nous ne mourons pas ici Est-ce que je parle à quelqu'un Donc je suis tenté De parler de l'origine L'origine Le choix de l'origine Où on va Sans toutefois Demander à Dieu Créer souvent des conséquences Dans notre vie Les choix que nous faisons Sans toutefois Indroger Dieu Est-ce que Dieu est dans ce choix Créer souvent des conséquences Dans notre vie Alléluia Elle qui avait ses deux enfants Et en plus des fils A cette époque-là Les fils étaient des trésors Parce que c'était les successeurs Alléluia L'Abimelech Donc vous vous rendez compte que Elle perd Elle perd tout Et il lui reste maintenant Ses deux filles Maintenant Qui sont réellement les Moabites D'où viennent-ils Pourquoi est-ce que Quand on se frotte à eux On connait la mort On connait la malédiction On connait le blocage On connait la situation Difficile Nous allons aller dans Genèse 19 Genèse 19 verset 30 A 38 Je lis la parole de Dieu Dans le livre de Genèse 19 A partir du verset 30 L'autre quitta soir Pour la hauteur Oui Et se fixa sur la montagne Avec ses deux filles Car il craignait De rester à soir Il habita dans une caverne Lui et ses deux filles Verset 31 L'aîné dit à la plus jeune Notre père est vieux Et il n'y a point d'homme Dans la contrée Pour venir vers nous Selon l'usage de tous les... Attends un peu Regardez un peu Suivez mon regard Au fur et à mesure Je vais vous expliquer L'autre C'est le neveu de qui ? Abraham Quand Dieu a parlé à Abraham Dieu parlait à Abraham seul Quand Abraham se levait Il dit Hé Tu ne peux pas laisser Mon neveu C'est quoi ? Ce n'est pas le sentiment ça ? Il va prendre l'autre Et puis il s'en va Quand il a pris l'autre Est-ce que Dieu lui a demandé De prendre l'autre ? Non D'accord Malgré tout ça Dieu n'a rien dit Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a béni l'autre Et il a béni Abraham Regardez l'homme Quand il n'a encore rien C'est ton parent C'est ton frère Il parle bien de toi Parce que vous êtes encore ensemble Mais regarde-le Dans sa bénédiction Tu vas voir le zèle Qu'il va prendre La Bible dit Les serviteurs de l'autre Vont provoquer des querelles Au serviteur de qui ? Abraham Donc il va avoir un conflit d'intérêts Mais toi tu es qui maintenant ? Avant toi tu étais mon pasteur C'est vrai ? Tu m'as consacré Maintenant je suis un pasteur Donc on est la même chose Alléluia Alléluia Il a oublié De qui a découlé la grâce De qui a découlé l'huile Pour qu'il soit ce qu'il a aujourd'hui Vous comprenez un peu ? Tu vois les choix que nous faisons Nous condamnent Naomi a fait un choix De quitter sa belle patrie Son beau pays Où elle est avec tout Mais à cause de famille Elle n'a pas écouté Dieu Regardez ce qu'il va se passer Dieu va tuer son enfant Dieu va tuer son mari Regardez aussi Abraham Est-ce que Dieu t'a demandé De prendre l'autre ? Il dit prends ta femme En réalité Ça c'est une autre révélation On va venir une autre fois Sur cet enseignement Quand Dieu a dit à Abraham De quitter sa patrie là Ce n'est pas pour Abraham l'homme Ce n'est pas pour Abraham même Amen Dieu voulait bénir Sarah Amen Lisez bien la profondeur Vous allez comprendre Abraham N'était pas stérile Puisqu'il fut un moment Où Sarah même va dire A son mari Abraham Va vers ma servante Donc Abraham n'était pas stérile Mais comme la promesse de Dieu C'est que Dieu dit là Il le fait Pour que cela puisse se réaliser Il fallait qu'il quitte sa patrie L'origine là où ils étaient C'était un endroit maudit pour Dieu Etant assis là Ça ne pouvait rien leur apporter Donc la lignée d'Abraham Était maudite par Dieu Il n'avait pas à partir avec l'autre L'autre faisait partie D'une lignée maudite Dieu n'a pas appelé l'autre Dieu a appelé Abraham Maintenant il part avec Abraham Il prend l'autre Et l'autre Va faire maintenant Que la bénédiction Que Dieu avait prédestinée Sur la vie d'Abraham Va se retarder Et ça va se compliquer Ça va se transformer Dans son père A une malédiction Et Dieu va reprendre Abraham Au genèse 15 Il va dire à partir de maintenant Marche devant ma face Avec fidélité et intégrité Alléluia Abraham va obéir Parce qu'au genèse 15 Abraham va changer Il va aller en Égypte Pourquoi ? Parce qu'il a pris l'ordre La présence L'option de l'ordre Va pousser Abraham A aller mentir En Égypte Ce qu'on met sur soi C'est qu'on colle sur nos vies Sur le fait des sentiments C'est ça qui nous détruit C'est ça qui provoque La malédiction dans notre vie Et ça freine l'élan de Dieu Alors que tu es un enfant béni Ce que tu as entendu là Est-ce que l'autre a entendu ça ? Amen Donc Dieu va permettre Qu'il y ait comment ? Séparation Après la séparation Le même Abraham Poussait toujours Par le sentiment de pitié Vous savez Notre Dieu là Il est sans pitié Lisez bien vos bibles Vous allez comprendre Dieu punit sévèrement Quand la connaissance de Dieu S'élève Elle est sans répit C'est ce qu'il décide de faire Il va le faire Alléluia Abraham se met A prier A parler à Dieu Pour lui Seigneur Mon neveu l'autre est là-bas Tu veux exterminer la vie De ce dont le comment ? Parce que quand Ils sont divisés L'autre a pris l'endroit Qui était Où il y avait la vertu Où il y avait les pleines Où il y avait les bonnes choses Il croit que c'est la bénédiction Donc il va prendre ce coin Dieu ne regarde pas A là où tu es Ce qu'il regarde C'est ce que lui veut que tu sois Si même il te dit D'aller dans un endroit Que tu rencontres un homme Qui a estropié Mais Dieu dit Ce monsieur là C'est ton homme Lui c'est le seul Pour supporter ton caractère Amen Quand Dieu met Cette vertu en lui là Il est le seul La beauté ne sauve pas Mais c'est la présence de Dieu C'est pour ça la Bible dit Il ne regarde pas l'apparence Dans un Samuel Un Samuel Verset 1 Samuel 16 Vous allez comprendre Il dit Il ne regarde pas l'apparence Verset 7 Il ne regarde pas l'apparence Mais il regarde à quoi ? Il regarde au cœur Souvent c'est que nous regardons Nous regardons l'apparence Et le cœur Passe à côté Parce que pour toi Il n'a pas tous les éléments Pour t'amener Là où tu veux que tu sois Non c'est pas ça mes enfants Séparation La séparation L'autre va aller Le premier Abraham Encore va commencer à prier Seigneur Je t'en prie mon neveu l'autre Dieu dit Abraham que veux-tu encore ? Il dit mon neveu est là-bas Vraiment Est-ce que pour Si une seule personne A une fois là-bas Tu peux le sauver ? Il dit oui je peux le sauver Il dit bon donc tu peux sauver Ma batterie Alors qui n'a pas ta batterie ? Il dit l'autre Dieu dit Oh Vous savez Écoutez Mes enfants Il y a une chose Que personne ne vous trompe avec Quand Dieu vous prend Qu'il met sa main sur vous Il est très attentif A ce que vous lui dites Il est très à l'écoute A ce que vous lui dites Alléluia C'est pour cela Le choix de Dieu On ne joue pas avec le choix de Dieu Qu'il ait deux ans Quand Dieu a fait son choix celui-là Quand il va dire Seigneur guéris mon père Dieu le guérit automatiquement Donc quand Abraham a parlé à Dieu Dieu va dire D'accord je comprends Mais à une condition D'un lieu de partir Lui Ses enfants Ses filles N'est-ce pas Et avec qui Sa femme Mais en partant Qui ne regarde pas En arrière Qu'est-ce qui va se passer L'autre est parti Qui va regarder derrière Sa femme Elle va rester là Elle va devenir quoi Statue de sel Maintenant écoutez-moi bien Les deux filles vont partir Avec leur père Sur une montagne Plus de loignée Dieu a dit C'est quand ils m'ont sorti Que je vais commencer à frapper Sur mon gomord Et quand ils sont sortis Ils sont allés sur la colline Des qui genre Arrivé sur cette colline là C'est à partir là Dieu a fermé ici les portes Et maintenant La Bible dit ici Que Ah Les deux filles De l'autre Mais il n'y a personne Pour venir vers nous Mais comment nous avons Régénéré Notre famille C'est-à-dire comment Nous on est filles C'est notre père qui est là On n'a plus d'autre solution Qui va venir vers nous Avec qui on va faire un faim Pour que Le nom de notre famille La puisse demeurer Parce qu'à l'époque C'était ça Comment faire Pour garder toujours La régénération Il n'y a personne Pour faire la reproduction Donc pour que Nous reproduissions Le nom de notre père On va se lever On va aller vers notre père La première fille Qu'est-ce qu'elle fait Elle va prendre la boisson Elle va donner le vin Elle va le donner à qui A son père L'autre va boire Et il sera saoul Il ne sait même pas Ce qui se passe Vous savez il y a des personnes Qui sont normaux Nous bien normal Quand il n'y a pas encore D'alcool Mais dès qu'elles ont Plus d'alcool Elles sont à un À un autre niveau Elles sont tellement Surexcitées Il faut qu'elles partent Il faut qu'elles fassent La chose là Tant qu'elles n'ont pas fait Elles ne sont pas tranquilles Il y a des personnes Qui sont comme ça Tout est partie de l'autre Amen Il y a des personnes Pour les avoir Très souvent Remarquez bien Les jeunes Ceux qui ont Cette facilité D'aller dans les bois De nuit Ils savent La faiblesse De chacun de vous Donc qu'est-ce qu'ils vont dire Pour la boire Il faut l'alcool Quand elle a bu Elle est dans une seconde nature Tout ce qu'elle fait là Ce n'est plus elle-même Alléluia Alléluia Et donc Ils vont faire boire Le père Et quand ils vont boire Ils vont faire boire le père Elle va coucher avec son père Et quand elle finit de coucher Avec son père Elle part Elle dit à la plus petite Bon Moi j'ai fait coucher J'ai couché avec papa Toute la nuit Lui-même Il ne s'est même pas rendu compte Que Comment la nuit a commencé Comment le jour S'est levé Va Prendre l'alcool La boisson Fait la même chose aussi Amen Est-ce que j'explique l'histoire ? Amen Très bien La plus jeune Donc quand la première Va faire la même chose Elle sera enceinte Et son enfant va s'appeler comment ? Moab Amen La deuxième Elle va aussi faire la même chose L'enfant va s'appeler comment ? Ammonite Alléluia Très bien C'est cette histoire C'est de cette tribu De cette origine Que vient Ruth Donc vous allez voir que De par l'origine De par ces arrières 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 Pardon Certainement Ils ont dû expliquer l'histoire à Ruth Ou bien on ne lui a pas expliqué Mais selon la Bible Ruth ne savait pas qu'elle était maudite Amen 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 Ne savait pas Qu'elle venait d'une lignée Maudite Amen Amen Gloire à Jésus Et donc voyez-vous Quand Naomi Naomi va faire le mauvais choix D'aller dans un pays De Moab Qui a une malédiction Sur eux Où Dieu les a déjà maudits Depuis Abraham Ensuite Parce qu'ils ont posé L'insecte Double malédiction La terre était maudite La terre était maudite Tous ceux Qui sortaient de là Étaient automatiquement Maudits Est-ce que je parle à quelqu'un Amen Il y a des pays Il y a des villages A cause Il y a des villes Il y a même des nations A cause Du mal Qu'a causé Les habitants Ou les pionniers Ou les hommes forts Ou les pères De ce lieu Tout ce qui sort De leurs entrailles Est maudit On a même connu Des personnes Des gens Qui naissent Avec des malformations Aller aux Indes Vous allez voir Certaines personnes Avec un pied Qui sort de leur ventre Amen Où ils ont Quatre bras Comme ça Bras ici Mais vous les voyez C'est des hommes physiques Il y a même En Côte d'Ivoire Où des personnes Quand elles naissent Elles naissent avec C'est pas ça Amen Elles naissent avec quoi Boîte C'est comme ça On l'appelle Ok Et il y a des endroits aussi Où la personne naît Avec une malformation Sur le dos Comme ça Bossu Amen Tout ça C'est émanant Des actes Qu'a posé Nos parents Et qui font maintenant Que les enfants subissent Ce que les pères Ont fait Les pères Ont mangé Les raisins Mais c'est les dents Des enfants Qui sont agacés L'agacement Des dents C'est la malédiction Est-ce que ce matin Je parle à quelqu'un Il y a certaines familles Où le mariage Est impossible Il y a certaines familles Mais c'est La violence A un niveau Où tant qu'on n'a pas Vu ton sang On ne te lasse pas Et qui est lié Le mariage Le mariage Le mariage Le mariage Le mariage Donc regardez Abraham Regardez Naomi Elle commet L'irréparable Elle va se lever Pour aller Chez les Moab Les Moabites étaient déjà Maudis C'est pour cela Un enfant de Dieu Ne se lève pas un bon matin comme ça Sur le fait que le garçon il est bon Ou la fille elle est belle De se jeter dans ses bras Non Le voile est déchiré Nous avons aujourd'hui l'Esprit de Dieu La présence de Dieu dans notre vie Qui nous éclaire Qui nous montre même les choses les plus cachées Le Saint-Esprit nous montre Ne vous lève pas comme ça Aussi il y a les églises Demandez à Dieu Quel est le fondement de l'église Amen Les loups sont dans le pré Si on ne demande pas à Dieu Allez-y interrogez Dieu Quel est le fondement de l'église L'homme de Dieu qui prêche Qui m'impose les mains Quel est le fondement de sa vie Dieu va vous montrer Par l'imposition des mains On peut inculter la malédiction C'est ce que l'on a en soi Qui te communique Alléluia Si en toi Il n'y a pas la sainteté En toi il n'y a pas Jésus Quand tu vas imposer les mains à quelqu'un Tu lui communiques Ce que tu as pris ailleurs Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin Alléluia Gloire à Jésus Amen, Amen Bien-aimé Bien-aimé Maintenant Je sais que Beaucoup s'interrogent de savoir Est-ce qu'il est possible N'est-ce pas De pouvoir être guéri De la malédiction Je dirais oui Amen Mais sous condition Tout à l'heure je disais N'est-ce pas Que C'est parce que Naomi a fait le choix De retourner chez les Moab Qu'elle va subir Ce qu'elle Ce qu'elle ne va pas subir N'est-ce pas Alléluia Nous allons prendre le verset 14 de Ruth 1 Verset 12 d'abord On va remonter doucement Nous allons voir Je vous disais que Ruth ne savait pas Qu'elle était maudite C'est ça non Ok Verset 1 Du moins chapitre 1 A partir verset 12 Regardez un peu Verset 12 Retournez Retournez Mes filles Retournez mes filles Allez Je suis trop vieille Pour me remarier Oui Et quand je dirais J'ai de l'espérance Quand cette nuit même Je serai avec un mari Et que j'enfanterai Des fils Des fils Verset 13 Attendriez-vous Pour cela Qu'ils eussent grandi Refuserez-vous Pour cela De vous marier Non Mes filles Car à cause de vous Je suis dans une grande affliction De ce que La main de l'éternel S'est étendue Contre moi Attends La Bible a dit quoi La Bible a dit quoi À cause de vous C'est ce jour là Ruth va savoir Que En fait Elle vient d'une lignée Maudite Ruth ne le savait pas Pour elle C'est comme nous Quand j'ai dit Seigneur Mon cas Mais qui peut savoir Ici que lui Il est maudit Ou pas Il est béni Et là Tu le sais Il y a eu le cas De Ruth Seigneur Et mon cas C'est quoi mon cas Amen C'est à cause de vous Que je suis dans une grande affliction C'est à cause de vous Que la main de l'éternel S'est appréciée Suis moi A cause de vous là Allez dans votre patrie Amen Allez dans votre patrie Et comment Ruth va réagir Verset 15 Verset 15 Naomi dit à Ruth Voici Ta belle soeur Est retournée vers son peuple Et vers ses dieux Retourne comme ta belle soeur Avant le verset 15 Regardez Regardez Le verset 15 Disons Simplement C'est pour vous faire comprendre La suite Regardez le verset 14 Quelle est la réaction De leur Orpa Verset 14 Oui Et elle élevèrent la voix Et pleuraient encore Opa Béza Sa belle mère Mais Ruth S'attache à elle Très bien Quand Naomi a dit Levez-vous pâter Elle Elle était contente De retourner auprès de ses parents Donc Le baiser Ça dit C'est un baiser de revoir C'est ça non ? C'est ça Belle mère Que le Seigneur te soutienne Mais Chez nous On dit Elle m'a agoyoté Ça dit Je ne t'ai pas laissé dans la fin Moi il m'en vais D'où je viens Mais regardez L'autre n'a pas saisi Vous savez Vous pouvez être ensemble Mais quand les révélations sonnent Les deux vous avez compris la révélation Mais La compréhension de la révélation Peut être différente Et ça je parle à quelqu'un Naomi dit C'est à cause de vous Que Je vis L'affliction Je vis le malheur Opa a entendu Ruth a entendu Opa a dit Bye bye Ruth fait quoi Elle s'attache à Naomi Qu'est-ce qu'elle va comprendre Ruth va comprendre que La solution de sa malédiction C'est qui Naomi Alléluia Amen 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 Naomi Qui a une lignée de Judas Qui vient De la lignée Qui vient d'Israël Une terre bénie De Dieu Donc si elle s'attache A une personne qui est bénie Elle ne peut qu'être Bénie Amen Alléluia Gloire à Jésus Ici nous remplaçons Naomi par Jésus A leur époque c'était Naomi Mais aujourd'hui nous connaissons qui Jésus L'existence de la malédiction Est réelle A tous les niveaux C'est réel A tous les niveaux Mais si nous ne prenons pas conscience Véritablement Et d'être persévérant Dans la position de Jésus Nous ne pouvons pas connaître la bénédiction Elle ne viendra Et elle partira Elle sera que partielle dans nos vies Jésus est le seul Le seul couloir de transmission De la bénédiction Et de nous libérer D'ailleurs Nous allons l'approfondir On va aller dans l'Apocalypse 22 Vous allez comprendre Il y a Il y a des solutions La première solution Jésus Maintenant regardez Ce qu'elle nous dit la parole Apocalypse 22 A partir du verset 3 Je lis la parole de Dieu Dans le livre d'Apocalypse 22 A partir du verset 3 Il n'y aura plus d'anathème Le trône de Dieu Et de l'agneau Sera dans la ville Ses serviteurs le serviront Et verront sa face Et son nom Sera sur leur front Verset 5 Il n'y aura plus de nuit Il n'y aura plus de nuit Il n'y aura plus besoin Ni de lampe Ni de lumière Parce que le Seigneur Dieu Parce que le Seigneur Dieu Les éclairera Et ils régneront Au siècle des siècles En Siècle Dans cette parole Il y a Trois éléments Le premier élément C'est le trône de Dieu Dieu est sur son trône Amen Dieu étant sur son trône De son trône Il libère son notion A qui ? A ses serviteurs Amen Quand il libère Son notion A ses serviteurs C'est afin que ses serviteurs Puissent éclairer Qui ? Le peuple Que vous êtes Qu'est-ce que je vais vous faire ce matin ? Dieu me donne Sa présence Par son trône Il m'ouvre l'esprit Il me donne la connaissance Les révélations Quand il me donne la connaissance Et les révélations Je viens faire quoi ? Je viens éclairer Qui ? Son peuple Afin que son peuple Puisse régner Le règne de Dieu Ne se fait Par prise de conscience Le règne de Dieu C'est par prise de conscience Si tu ne parles pas Conscience De ce que tu vis Tu ne peux pas Demirer dans le règne de Dieu Alléluia Deuxièmement Donc vous allez voir que Premièrement Je parlais du trône de Dieu Tu vas se rabaisser Donc quand il se rabaisse Il vient avec l'onction Il vient avec le Saint-Esprit Deuxièmement Nous avons le sang de Jésus Car le sang de l'agneau Des saints C'est pour briser Toute forme de Malédiction Alléluia Maintenant Regardez Le troisième point Son nom Le nom de qui ? Le nom de Jésus Vous chasserez les démons À mon nom À mon nom Tous les malades Seront guéris Celui qui est dans une malédiction Est malade C'est une maladie C'est une des pires Maladies dans la vie De quelqu'un Est-ce que je parle A quelqu'un ce matin ? Quelqu'un qui ne travaille pas Mais il connaît Quelqu'un qui parle La maladie du chômage Les maladies sont répétitives Tu connais la maladie du chômage Où il y a un décret De mort Et chez toi Parce que la conséquence De la maladie C'est la mort Alléluia Ruth va se souvenir De la parole Que Naomi va lui dire N'est-ce pas ? C'est à cause de vous La bébé dit Elle Elle s'attacha à Naomi Ici c'est Ruth Qui va s'attacher à Naomi En fait que sa vie puisse changer Et quand vous allez lire plus tard La suite Vous allez vous rendre compte que Elle va rencontrer Le plus riche de la ville Et de la famille de Naomi Et la vie va même dire que Naomi va maintenant Quitter là où elle a été maudite Elle va retourner dans sa ville Parce qu'elle a entendu dire que Dieu a béni Israël par le pain C'est ça non ? Qu'est-ce que nous pratiquons ? C'est pas le pain Qu'est-ce qui a amené Naomi A quitter sa ville ? C'est pas le pain Elle n'a pas demandé à Dieu Elle est partie En suivant les autres Là où elle a suivi les autres Au lieu de manger du pain Elle a maillé bois Elle a maillé la mort Elle a maillé la malédition Le pain là C'est Dieu qui donne Il dit je suis le pain de vie Celui qui vient par moi C'est la sauver Amen Je suis la source Celui qui boit à mon breuvage N'aura jamais soif Alléluia Moi je ne vois pas Un autre breuvage En dehors de Jésus Tout ce que vous cherchez Dans le monde Les fêtes Les Ça dit que Les beautés Tout ce que Si Dieu ne te rend pas rayonnant Tu ne vas jamais briller La vraie beauté C'est celle que Dieu donne Et quand Dieu te donne cette beauté là Partout où tu vas Tout le monde est convoi Que tu as beauté Amen Et la véritable beauté C'est celui-là Qui a accepté Jésus Et qui partage Et qui vit selon Jésus C'est celle-là Celle qui ouvre les portes C'est celle-là Celle qui libère C'est celle-là Celle qui bénit C'est celle-là Jésus seul Alléluia Gloire à Jésus Mais quel est réellement Ton engagement ce matin Est-ce que ton cas Qu'on a aussi une malédition Quelque part Si oui Tu dois prendre conscience Si tu prends conscience Tu dois avoir un engagement Sortir Comme je l'ai dit Tout au long Jusqu'en avril Sors des péchés Qui vont bloquer ta vie Amen Le péché du sexe Le péché de l'alcool Le péché du mensonge Le péché des calomnies Le péché du vol Le péché de l'adultère Si tu brûles Marie-toi Le péché de l'adultère Le péché de l'impudicité Nul ne peut voir la gloire de Dieu Tant qu'il demeure dans son esprit Donc en réalité Vous allez vous rendre compte Qu'il y a des maléditions Aussi Que Dieu amène dans nos vies En tant que chrétien Quand un enfant de Dieu Est dans la maison de Dieu Et qu'il se dit qu'il est engagé Qui est chrétien ? Tu te lèves Maintenant qu'on dit Qui paye la dîme ? Tu es assis Quand vous lisez bien Regardez bien Quand vous lisez bien La Bible dit ceci que Dans Malachie 3 Vous me volez Et puis quelqu'un dit Mais dans quoi on te vole ? Il dit Mais dans les dîmes les offrandes Vous me volez Mais celui qui vole est quoi ? Ce n'est pas les maléditions On les vole Donc en fait C'est là où il dit maintenant Mettez-moi ainsi à l'épreuve Et vous verrez Si je ne peux pas les écrits des cieux Donc ça veut dire que Au commencement Nous volons Dieu Donc le ciel est fermé sur nous Parce que nous ne pouvons pas nous dire Donc vous allez vous rendre compte Qu'il y a une malédition Que Dieu lui-même met sur nous Parce que nous sommes chrétiens Quand on s'engage là C'est-à-dire Regardez ceux qui sont dans les sectes Ils font des Oui Je le juge Je le juge Que je vais vous servir fidèlement Et puis Et si tu ne veux pas nous servir fidèlement On te fait quoi ? C'est ça non ? Les francs-maçons C'est pas ça ? Ils prennent épais là Et puis C'est lui qui trahit Nos engagements N'est-ce pas ? Et puis encore Ça ça veut dire quoi ? On te tue ? Maintenant que Dieu Il ne tue pas Lui il te met dans une forme de malédiction Et puis tu es assis là Tu crois que tu cours Mais lui il voit ton dos Tu crois que tu nages Mais lui Il sait où t'attraper Ça veut dire que tu vas te courir Mais t'as te léner Et puis il tient ta queue ici Et puis il te revient ici là Tu t'es débat Et puis tu es là Et puis il est grave Il te lâche Et puis tu vas Tu vas Tu vas Tu vas Ah oui Le travail que j'ai eu là Deux mille euros Oui 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 Mon sac Quand je mets le sac ici là Et puis il y a un bouger Il vend mes voix Qui va te voir Personne ne te voit Si tu veux être vu Viens te faire voir d'abord par Dieu C'est ça non ? Tu dois Il y a des gens qui sont depuis 100 chrétiens 10 ans Ils doivent Dieu Mais c'est vrai C'est pas moi C'est la parole de Dieu Il y a des malédictions Qui sont sous la base Du fait que vous ne payez pas vos impôts Avec Dieu C'est une malédiction Tu ne peux pas prétendre A une prospérité Alors que toi-même Tu n'obéis pas A la loi Au principe C'est des principes qui sont Sur nous C'est des principes divins Personne ne peut enlever Ce que l'Écriture dit C'est ce qui se passe Tu ne peux retrancher Ni rajouter Quand tu obéis La bénédiction est là Est-ce que je n'ai pas la question ? Amen Gloire à Jésus Je n'ai pas la question de l'Écriture dit Je n'ai pas la question de l'Écriture dit